Et on en a peut-être tous un dans notre poche, dans notre voiture, sur notre table de chevet. Je ne parle pas d'un Amaru mais bien d'un chapelet. C'est le thème de votre chronique d'aujourd'hui. Bonjour Amaru ! Bonjour Marie, bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui on va se poser la question qui brûle les lèvres de tous ceux qui ont mangé épicés ce matin. Pourquoi prier le chapelet et puis comment prier le chapelet ? Alors j'entends d'ici vos remarques désagréables. Amaru, le chapelet, le prix de grand grain jusqu'à en avoir fait le tour complet, c'est évident. Alors oui, mais j'ai fait mes petites recherches et pour essayer de vous apporter une réponse plus satisfaisante et de satisfaction, il va en être question. Personnellement, j'ai découvert le chapelet très tôt dans mon enfance et cet objet, eh bien, il me fascinait vraiment. J'en ai vu de toutes les couleurs, de toutes les tailles, mais mon préféré, ça a toujours été le chapelet en plastique fluorescent. Vous savez, celui qui pendouillait fièrement sur ma table de chevet. Je suis sûr que vous aussi Marie, vous aviez ça quand vous étiez petite. J'en ai encore. Mais est-ce que vous savez d'où il vient ce chapelet fluo ? Je ne sais pas, vous aviez dû nous le ramener de lourde, je suppose ? Alors moi, je pencherais plutôt pour la Chine, à mon avis, surtout qu'à l'époque, on n'était pas très là au date aussi quant à l'origine des produits. Mais peu importe l'origine, la taille, la couleur ou la matière, l'idée, c'est de l'utiliser et c'est souvent là que ça se gâte. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai testé mon chapelet. C'était dans cette vieille salle paroissiale, vous savez, celle avec le néon pété qui clignote et qui sent un petit peu la poussière. Et avec la moquette sur les murs, c'est celle-là. Exactement. Je me retrouve donc seul garçon à faire drastiquement chuter la moyenne d'âge et on commence un chapelet dans une ambiance de concours de celui qui aura la voix la plus monocorde, je ne vous cache pas. Alors, c'est facile, je me moque un peu, mais c'est sans doute parce que je n'avais pas bien compris à l'époque. Parce que quelques années plus tard, j'ai eu d'autres expériences de chapelet, après ma conversion notamment, où j'étais très demandeur. Toujours un chapelet au fond de ma poche, comme vous disiez. Et d'ailleurs, à cette époque, je ne récitais plus mon chapelet, je le priais. Je priais mon chapelet en me levant le matin, je priais mon chapelet en me couchant le soir, je priais mon chapelet seul et je priais même mon chapelet à plusieurs. Et c'est vrai que le chapelet à plusieurs, ça a été pour moi des grands moments de satisfaction spirituelle, je dirais. Vous savez, un petit peu comme quand on voit des gens très adroits sur YouTube qui réussissent à envoyer comme ça de très loin et du premier coup des objets dans une poubelle. C'est truqué, je suis sûr. Non. Et moi, ça me procure toujours une sensation assez plaisante, une sensation d'un plan qui se déroule sans accro. Eh bien, c'est ça que je ressentais à chaque fois en priant mon chapelet. Alors, j'aimais particulièrement le chapelet avec mes amis. J'aimais entendre ces mots qui sont toujours les mêmes dans la bouche des uns et des autres. Et je trouvais que leur personnalité se révélait, grain après grain, je vous salue Marie, après je vous salue Marie. L'un disait ça lentement, l'autre allait plus vite et certains, bien même chantés. C'était un moment plein de surprises et toujours donc très satisfaisant. Mais vous allez me dire, est-ce vraiment de la satisfaction que l'on doit chercher quand on prie le chapelet ? Eh bien, non. Et mon expérience me l'a tristement montré. Au bout d'un moment, je n'ai plus ressenti cette petite satisfaction. Au bout d'un moment, je voyais bien que mon esprit n'était plus à ce qu'il faisait. Et je me retrouvais un peu comme petit à réciter machinalement mon chapelet sans être à ce que je disais. Et donc, inévitablement, déçu de moi-même, je me suis lassé de mon chapelet du soir, de celui du matin et même du chapelet avec mes amis. Et oui, malheureusement. Alors Marie, vous allez me dire, faut-il continuer à prier le chapelet si on ne ressent rien ? Amaru, faut-il continuer à prier le chapelet si on ne ressent plus rien même ? Alors, j'étais sûr que vous alliez me poser cette question et j'ai donc essayé de trouver dans mon expérience personnelle des choses que je fais régulièrement et qui, par moment, me donnent une grande satisfaction. Eh bien, j'ai trouvé. Respirer ou boire peut tout à fait procurer ces mêmes effets de satisfaction. L'été, pendant les fortes chaleurs, je prends un grand plaisir à boire de grandes gorgées d'eau qui sont très rafraîchissantes et qui, plus est, sont nécessaires à ma survie. Lorsque j'étouffe dans une pièce trop chaude, je suis heureux en sortant et j'éprouve une immense satisfaction à respirer de l'air bien frais. Et là encore, cet air que je respire, eh bien, il m'est absolument nécessaire pour pouvoir vivre. Alors, j'ai revu ma copie sur le chapelet. J'ai d'ailleurs été moins regardant quant au verbe à utiliser pour le chapelet. Petit, je disais que je récitais mon chapelet. Jeune converti, je disais que je priais mon chapelet, plein de mépris pour ceux qui ne faisaient que le réciter. Eh bien, aujourd'hui, je ne juge plus qui récite ou qui prie son chapelet, mais j'admire celui qui s'y tient. Je suis touché par ceux qui, à heure régulière, prennent cet objet entre leurs mains et se lancent dans un mystère lumineux ou joyeux, douloureux ou glorieux, et qui, à coup sûr, leur assure la nourriture spirituelle indispensable qu'est la prière quotidienne. Et avec le temps, eh bien, je suis devenu plus indulgent avec moi-même dans ces moments où mon esprit s'égare au fil des grains de mon chapelet. Merci beaucoup, Amaru, pour cette chronique éclairée sur le chapelet.